Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter pas un, mais bien deux produits que j'ai reçus de la compagnie Blue Parrot. J'ai reçu des casques d'écoute Bluetooth, évidemment, qui fonctionnent ici pour, exemple, que je veux utiliser avec mon cellulaire, mon iPhone, et ce sont des casques d'écoute réduiseurs de bruit. J'ai les modèles ici, le B350 XT et le B550 XT. En fait, j'ai approché la compagnie Blue Parrot en leur demandant si c'était possible d'avoir un de leurs casques d'écoute, justement, pour faire des tests, pour donner mon appréciation. Je leur ai demandé un des deux à savoir si c'était possible d'avoir un exemplaire pour pouvoir le tester. Et surprise, ils m'ont envoyé un exemplaire de chacun, donc je vais pouvoir vous parler des deux casques d'écoute. Donc ici, on a un casque d'écoute peut-être un petit peu plus simple ici, peut-être un petit peu moins confortable. Je dirais, comparativement au B550, on peut voir que les... Je ne sais pas exactement comment on appelle ça, mais la partie qu'on met par-dessus la tête, il y en a un qui semble être un petit peu moins confortable que l'autre. Et reste à savoir si la qualité reste la même. Donc, c'est quelque chose que je vais tester. Je pense que je vais juste, rapidement, sans nécessairement aller dans une critique approfondie, juste faire un premier test. Je vais faire la suite de cette capsule vidéo-là, en testant, en les branchant et en montrant qu'est-ce que ça a l'air, en les connectant avec mon cellulaire pour faire la suite de la vidéo et vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je branche ça et je vous reviens immédiatement. Me revoilà de retour. J'ai finalement branché le casque de Blue Parrot B350 XT avec mon cellulaire, mon iPhone. J'ai eu quelques petites problématiques, mais ce n'était pas relié avec le casque lui-même. C'est mon iPhone qui ne captait pas comme faux le son avec la caméra par défaut qu'il y a avec le cellulaire. Donc, j'ai installé une application tierce qu'on peut, avec cette application-là, sélectionner quel type de micro, si on veut le micro par défaut du cellulaire ou l'option de prendre le micro en format Bluetooth. C'est ce que j'ai fait. Donc, c'est avec cette petite application-là que j'enregistre cette vidéo actuellement. Et ça va très bien. Le son, je trouve, est très, très bon. Donc, c'est ici le Blue Parrot. Je vais vous montrer le contenu de la boîte. Donc, on a un petit fil, donc un fil USB pour la recharge. Et si on est dans la voiture, donc on a aussi un petit adapteur qu'on peut brancher dans l'allume-cigarette de la voiture. Donc, voici le petit appareil. Donc, ça marche, ça se branche USB avec le câble que j'ai dans les mains. Ça fonctionne. Bien, je ne l'ai pas testé encore, mais ça devrait bien fonctionner. Je n'en doute pas. Ensuite, on a ici un petit coussinet supplémentaire qu'on peut mettre sur le casque en tant que tel. Et aussi un petit tambour de mousse si on veut remplacer celui qu'on a actuellement. Donc, c'est le contenu qu'il y a dans la boîte. Et certaines spécifications concernant ce casque-là, en fait, c'est que ça supprime le bruit. Donc, annulation du bruit, de la qualité du son. Ça bloque en fait jusqu'à 96% du bruit ambiant. On a une portée également, une portée sans fil jusqu'à 100 mètres. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir ne plus avoir de fil pour justement lors des enregistrements. Pour ma part, je trouve ça bien, bien intéressant. Et on a aussi une protection IP54 contre la poussière, l'humidité. Puisque, bien, sur le site officiel de Blue Pirate, on mise beaucoup, on fait beaucoup la promotion du casque sans fil pour les chauffeurs de camions, pour les services de terrain, la vente au détail, l'hôtellerie, les entrepôts. Moi, personnellement, je trouve ça bien intéressant de pouvoir le connecter avec un cellulaire pour justement faire mes capsules vidéo. Je trouve ça bien, bien intéressant. Donc, c'est, voici un petit peu aussi qu'est-ce que ça ressemble à l'arrière encore de la pochette. Donc, puisque c'est un casque qu'on peut utiliser pour la musique, c'est mentionné. On peut même connecter deux appareils, comme par exemple deux cellulaires en Bluetooth en même temps avec le casque. Donc, c'est une option bien intéressante. Ça dit qu'on peut parler jusqu'à 24 heures par charge. Évidemment, je ne l'ai pas testé encore. Donc, je viens juste de le recevoir, mais c'est le genre d'informations qu'on peut retrouver avec ce casque. Donc, je vais arrêter cette première capsule vidéo. Je vais brancher le second casque, le B550 XT que j'ai reçu et je reviens pour la nouvelle partie de la vidéo. Encore une fois, de retour, maintenant branché avec le B550 XT. Je crois qu'au niveau du son, c'est sensiblement identique au niveau de la qualité. Les mêmes fonctionnalités également que je vous ai présentées juste un petit peu avant. C'est les mêmes choses. Peut-être, parce que même si je l'ai ouvert, je vais vous montrer, c'est les mêmes contenus. On a le fil USB, la prise pour l'allume-cigarette et les petits coussinets sont également inclus dans la boîte. C'est les mêmes choses. Mais je dirais que c'est au niveau de la qualité du casque sur la tête qui fait une différence. Ici, celui que j'ai dans les mains, c'est le B350. On voit, c'est un contour métallique. Il n'y a pas de protection. Tandis que lui, ici, c'est vraiment assez coussinet. C'est plus confortable. On le sent juste à la première installation sur la tête, la première fois qu'on le porte. On sent la différence au niveau de… C'est plus confortable si on pense justement utiliser le casque d'écoute là-bas sur la tête pendant un bon moment, plusieurs heures même. J'avoue que ce casque-là est beaucoup plus intéressant à avoir sur la tête. Je ne l'avais pas mentionné lors de la présentation du B350. Au niveau du micro, moi, je l'ai installé sur mon oreille gauche, mais on peut aussi l'installer sur l'oreille droite sans problème. On peut juste changer le micro de côté et ça fonctionne très bien. Le modèle 550 fait exactement la même chose. Et je n'avais pas mentionné non plus les prix. Donc, le B350 XT se détaille au Canada à 190 $ environ. Et le modèle B550 que je porte présentement, lui, se détaille à 250 $. C'est vraiment ici des casques d'écoute de qualité, vraiment dédiés justement pour avoir une bonne qualité sonore. Et je suis vraiment satisfait. Ça se branche très, très bien, encore une fois, pour l'apérage, pour connecter le cellulaire et le casque d'écoute. Ça se fait du premier coup. Moi, qu'est-ce que j'ai expliqué un peu plus tôt? C'est juste une problématique avec la caméra lorsque je la filmais avec l'application par défaut du cellulaire. Mais lorsque je faisais un test pour faire un appel téléphonique, ça fonctionnait très bien. Donc, c'est vraiment intéressant, tout dépendant de l'utilisation que vous voulez en faire. Moi, pour mon utilisation, pour filmer mes vidéos, j'ai utilisé une application tierce. Ça fonctionne très bien. Et au niveau de, comme je l'ai dit, pour connecter l'appareil avec le cellulaire. Moi, je l'ai fait sur iPhone, mais ça fonctionne aussi très bien sur Android, sur un ordinateur également. On peut très bien le connecter. En fait, sur tous les appareils qui acceptent les appareils, justement, les micros Bluetooth. Donc, ça devrait fonctionner. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, est-ce que vous aimez, est-ce que vous êtes intéressé à ce genre de micro Bluetooth pour différentes utilisations que vous pourriez avoir dans votre vie personnelle? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'avoir ce genre de casque d'écoute-là pour faire des vidéos comme ce que je fais là? Ou sinon, si vous vouliez utiliser ce micro-là, me dites-moi peut-être dans les commentaires pour quelle utilisation ça serait utile pour vous. Donc, j'espère aussi que vous allez prendre le temps de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada